Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre du festival Quai des Bulles. On va voyager pendant cette petite heure ensemble en compagnie d'un dessinateur, Daniel Alexandre, qui sous le nom de A. Dan, a accompagné les deux chercheuses, notamment qui les entourent, qui sont deux primatologues au laboratoire Eco-Bio, qui est la station biologique de Pimpon, Nelly Ménard et Pascaline Legoire. Et ensemble, vous êtes partis durant huit semaines au Congo-Brasaville pour étudier les gorilles pour les unes, mais aussi observer les gorilles et celles qui les observent pour vous, Daniel Alexandre. Vous avez rendu compte de ce travail à plusieurs reprises et dans différents formats depuis que vous êtes revenu de cette expédition. Outre le travail scientifique qui s'est poursuivi, il y a eu des gorilles et des hommes que vous pouvez voir ici, qui est aussi le nom qui est donné à l'exposition que vous avez peut-être vue ici à Saint-Malo, au centre Salvador Allende. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, elle est toujours accessible jusqu'à début novembre. Elle a été présentée aussi dans d'autres endroits, notamment au Diapason, sur le campus de l'Université Rennes, il y a quelques années maintenant. Il y a donc eu ce carnet de voyage en 2014 des gorilles et des hommes. Et puis en mai dernier, cette aventure a pris une autre forme sous la forme d'une bande dessinée. Cette fois-ci, vous avez choisi, Daniel Alexandre, de quitter le réel pour la fiction, mais évidemment tout ce que vous avez pu emmagasiner. On le retrouve dans cette bande dessinée qui s'appelle le Hoki d'Otzala. C'est une histoire qui est inspirée par tout ce que vous avez pu vivre. Et puis vous raconter comme ça autrement les gorilles, les scientifiques, les braconniers et les Congolais. On va parler de tout cela, de voir ce que vous avez fait de ce travail, mais de en voir aussi l'origine par des dessins et des photographies et des petits films qui vont illustrer notre rencontre. Dans trois quarts d'heure, ce sera à vous la parole pour poursuivre la conversation. Mais débutons par l'origine, peut-être. Je ne sais pas qui va vouloir répondre le premier à cette question de Daniel Alexandre, Nelly Ménard ou Pascaline Legouard. Ce projet, au long cours, Daniel Alexandre, il vient d'où ? Quelle était la volonté première ? Bien, alors, moi je suis issu d'une formation scientifique en tant qu'universitaire. Et depuis maintenant une quinzaine d'années que je suis dans la BD, j'avais envie justement de boucler un petit peu la boucle et de faire un reportage dessiné autour d'un sujet que j'affectionne, qui sont les scientifiques naturalistes et particulièrement des gens qui s'occupent d'étudier la faune sauvage dans des zones plus ou moins sauvages. Et alors, pour la petite histoire, en fait, cette idée, elle est née ici, à Saint-Malo, à un festival 2013, je crois, où en buvant un coup avec un copain qui est scientifique sur Rennes, je lui fais part de cette idée. Donc un vieux copain de fac. Et il me dit, écoute, je travaille dans un labo à Pimpon, la banlieue de Rennes. Et qui, enfin, banlieue. La grande banlieue, la très grande banlieue. Non mais, on ne va pas m'égoter. Forêt de Brocéliande, si vous voulez. Et il me dit, voilà, il y a des scientifiques qui étudient les gorilles au Congo. Donc si tu veux y aller, tu leur demandes. Je crois que j'ai posé la question une semaine après mon retour du festival. Anneli et Pascaline et d'autres. Et ils m'ont dit oui tout de suite. Enfin, assez rapidement, on va dire. Et puis, je suis parti en janvier 2014 pour huit semaines sur une mission où, en fait, je suis parti avec Céline Genton, qui était la scientifique qui partait sur le terrain sur cette mission-là. Et elle est partie quatre mois et moi, je suis resté huit semaines. Peut-être avoir le point de vue de Deli ou de Pascaline pour savoir quelle est l'origine pour vous. Pourquoi vous avez accepté qu'un dessinateur vous accompagne ? Au début de la bande dessinée, là, dont on voit la couverture, le hockey d'Otzala, vous écrivez que le dessinateur accompagne des scientifiques pour redorer le blason des scientifiques et qu'ils ont besoin de lui pour communiquer, vulgariser et avoir des budgets. Alors, est-ce que Nelly et Pascaline, c'est la vraie raison ? Je vous laisse répondre, mais c'est de la fiction. Oui, mais j'ai dit inspiré du matériau réel. Pascaline. Oui, donc on a reçu un message de Daniel qui nous proposait cela. Donc, on commençait un projet de recherche avec plusieurs missions sur le terrain. Et effectivement, nos recherches ne sont pas spécialement connues par rapport à ce qu'on peut faire sur le terrain. Et puis, on avait, je crois, de la place dans les bagages. C'était sous réserve, bien sûr, que Céline Janton, qui devait accompagner, enfin, qui devait être avec Daniel, accepte vraiment d'avoir quelqu'un sur son dos pendant toute la mission. Mais donc, nous, la première idée, elle a tout de suite été positive parce que c'était un nouveau regard. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais eu. et puis, on avait envie d'avoir un petit peu cette expérience, ce regard extérieur. Ça va être compliqué, la cohabitation avec l'espace jeunesse juste à côté que vous entendez peut-être très bruyamment. Ça fait très tam-tam. Ça fait très tam-tam, voilà. Alors, j'aimerais que vous nous expliquez peut-être cette fois-ci, vous, Nelly Ménard, parce qu'on voit là où vous travaillez, donc, ce laboratoire à pimpons qui dépend de l'Université de Rennes 1. Pourquoi, depuis la forêt de Brossé-Lande, avec tout cet imaginaire-là, vous vous intéressez aux gorilles ? Dites-nous ce que vous y faites. Oui, alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'avoir un laboratoire qui travaille sur les primates en forêt de Brossé-Lande. Mais tout ça est finalement question de contexte. C'est très historique parce que c'était un laboratoire qui travaillait initialement au Gabon et qui avait des primates au Gabon, primates récupérés de chasse, c'est-à-dire les petits qui étaient issus de chasse étaient récupérés par le laboratoire. Et quand le Gabon est devenu indépendant, c'était un laboratoire du CNRS. Donc, quand le Gabon est devenu indépendant, le CNRS a rapatrié son laboratoire et son élevage de primates. Et dans ce cas-là, évidemment, ce n'étaient pas des gorilles, c'étaient des cercopitailles, des petits singes de forêt qui sont des petits singes arboricoles. Et d'où, finalement, une tradition de primatologue qui s'est installée en forêt de Brossé-Lande, parce qu'en France, c'était finalement la région qui était la plus adaptée pour recevoir ces singes tropicaux, parce que le climat y est tempéré, humide, relativement humide. Et donc, voilà, tout, c'est une question d'historique. Et également avec une historique de travailler en milieu tropical, d'où des projets qui se sont développés sur les petits singes de forêt et également avec le temps sur des gorilles, avec des opportunités de travailler dans le parc national d'Ozala, qui est un très grand parc au Congo, cette fois, en République du Congo. Alors, on voit à peu près où est-ce que ça se situe, mais dites-nous ce que vous faites concrètement. On verra tout à l'heure ce que vous avez fait durant l'expédition, durant les huit semaines de travail ensemble. Mais dites-nous ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous étudiez les gorilles et qu'est-ce que vous faites ? Alors, pourquoi étudier les gorilles ? C'est... Alors, déjà, il s'agit des gorilles de plaine de l'Ouest, parce que la plupart des gens connaissent les gorilles de montagne qui ont été très, très médiatisées parce qu'extrêmement en danger, avec des très faibles effectifs, dans le parc du Virunga, par exemple, au Rwanda, y compris avec le film « Les gorilles dans la brume », si une partie d'entre vous le connaissent. Et les gorilles de plaine de l'Ouest ont la plus large distribution. Donc, dans le parc national d'Ozala, on travaille sur la dynamique des populations de gorilles avec des conditions d'observation assez exceptionnelles, parce que dans cette forêt, on trouve ce qu'on appelle des clairières salifères. Donc, ce sont des clairières qui sont incluses dans la forêt, qui sont relativement grandes, qui peuvent faire de 2 à 20 hectares, et qui sont hyper attractives pour tous les mammifères, y compris même les oiseaux et les insectes, parce que riches en sels minéraux. Donc, les gorilles, ils viennent et ça nous donne l'opportunité de bien les observer, parce que dans la plupart des autres parties de son aire de distribution, les forêts sont hyper denses et on a du mal à observer ces gorilles-là. Donc là, on a des conditions qui nous permettent d'accéder à des informations sur des populations assez larges, assez grandes. Voilà l'intérêt. Daniel Alexandre, quelle connaissance vous aviez, à la fois des gorilles et à la fois de cette région du Congo ? Je vais être bref. Aucune. Aucune. Non, j'ai dit que j'avais un passif universitaire fonds sauvages, donc ça fait partie des espèces que j'affectionne, mais c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste des gorilles, ni passionné des grands primates, etc. Pas vraiment passionné. Maintenant, ce que je voulais, je le répète, c'est bosser avec des gens qui bossent sur des espèces sauvages. Donc l'idée première, pour tout dire, c'était le loup dans les Alpes ou l'ours dans les Pyrénées. Parce que je devais faire... En forme de géographie ou de... Non, mais c'était des sujets que je devais aborder quand je finissais mes études, en fait. Enfin, qu'il était possible que je puisse aborder. Et puis il y a une notion sociétale aussi. C'est des sujets qui m'intéressent, le contexte et tout ça. Donc non, les gorilles, c'est un peu le hasard. Mais bon, c'est un beau hasard quand même. Je ne pensais pas partir si loin. Et partir dans un pays, une culture que vous avez totalement découverte. On va voir quelques images, qui sont les premières images, les premières photographies, les premières illustrations que vous avez pu faire, qui sont vraiment vos premières rencontres, vos premières découvertes de cette région du Congo. Moi, je ne suis pas un globetrotter, mais je suis parti dans un état d'esprit un peu particulier. À savoir, pour moi, je voulais partir complètement vierge de tout, de toute connaissance, jouer vraiment le rôle d'une éponge, prendre tout ce qui me passait sous les yeux, sous le papier, etc. Sans a priori, donc je ne connaissais pas bien. Évidemment, j'ai vite confondu Congo, Brazzaville, et Tintin au Congo, qui est belge, ex-Zahir, etc. Et j'ai confondu le gorille des plaines de l'Ouest et le gorille des montagnes, de Diane Fossé. Mais bon, en évoluant, en se renseignant, on fait vite la part des choses. Et j'avais décidé d'apprendre beaucoup de choses sur le tas, en fait. Bon, après, ce n'est pas un voyage touristique, et j'étais avec des gens comme Céline, qui connaissent bien le terrain. Donc, j'étais un petit peu... J'y allais naïvement, on me prenait par la main, et je prenais ce que j'avais sous les yeux. Mais là, justement, les premiers dessins que l'on peut voir, on va voir encore d'autres. Qu'est-ce qui vous intéressait ici ? C'était saisir ce qui était l'environnement ordinaire de cette région du Congo, ou saisir ce qui, vous, vous étonnait dans les paysages, dans le mode de vie ? C'est un peu les deux. C'est-à-dire, je me suis laissé surprendre, c'est ce que j'explique. Après, quand on part... D'habitude, quand on fait une BD, on fait un scénario. Là, ce n'est pas le cas, c'est un reportage. Mais je me suis forcé... J'ai des amis qui sont... Un ami qui est photoreporteur, qui m'a dit, pars en écrivant le scénario, c'est-à-dire une liste de choses que tu veux voir. Et puis, on verra bien si tu les vois. Puis, il y aura d'autres choses que tu n'auras pas prévues, etc. Donc, c'était quand même assez lourd. Moi, tous les soirs, je reprenais mes notes. Je me disais, bon, ça, c'est fait. Ça, il faut approfondir. Il ne faut pas oublier, etc., etc. Mais oui, ce qui m'intéressait, c'était de tout capter. Le but du reportage, ce n'était pas simplement parler du travail des scientifiques. C'était de parler du contexte du travail. Donc, contexte culturel, social, économique, éventuellement, les gens. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la rencontre. Rencontrer les scientifiques, les rencontres des scientifiques avec les animaux, les Congolais, etc., etc. Et j'ai eu énormément de chance. C'est que Céline que j'ai accompagnée était aussi sensible à tout ça, aux Congolais. Elle avait un rapport, plusieurs missions qui aident à ça. Et c'est intéressant de voir. Après tout, ils auraient pu juste se contenter, ces scientifiques, d'y aller, glaner leurs infos, puis repartir. Mais c'est rarement le cas. C'est obligatoire qu'ils s'intéressent à ce qui se passe là-bas. Justement, racontez-nous, Nelly Ménard ou Pascaline Legouard, ou toutes les deux. Justement, cet environnement-là, c'est une pharmacie du village de Mbomo, qui est le village à côté, de là où vous avez travaillé. C'est pas pour rien qu'il y a marqué Dieu merci, parce qu'il n'y a pas de médicament à la pharmacie. Racontez-nous à quoi ça ressemble l'environnement dans lequel vous avez pu travailler, toutes les deux. Disons que le village est assez grand, malgré tout, mais avec, comme on peut le voir là, des structures sanitaires, écoles assez rudimentaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le parc est géré par African Parks, ce qui est une grande ONG sud-africaine, et antérieurement était gérée par Ecofac, qui était un organisme européen, donc avec des financements qui arrivent de l'Europe, en grande partie quand même, et avec des efforts pour améliorer les structures scolaires et médicales. Mais ça reste quand même très, très rudimentaire. Et cette région, en particulier, était jusqu'à très récemment très, très enclavée, à tel point que... C'est-à-dire que de bras à ville, on avait quand même, il y a quelques années encore, pour deux jours de pistes, par des pistes qui étaient vraiment très, très mauvais état. Et en fait, au moment des épidémies à virus Ebola, par exemple, il faut savoir qu'à Brazzaville, ils trouvaient que c'était quand même finalement assez bien que ce soit très, très enclavé, parce que les épidémies Ebola ont commencé un beau mot. Et donc, c'était assez loin de Brazzaville. Et depuis, les choses ont quand même un peu évolué. Et il y a une route qui a été faite jusqu'à assez loin et qui arrive pratiquement à un beau mot maintenant. Avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter comme accès pour du braconnage, etc. Ce sont des structures qui sont souvent faites par les Chinois, d'ailleurs. Je ne sais pas si, Pascaline Legouard, vous avez quelque chose à rajouter sur cet environnement ou votre environnement, c'est-à-dire votre équipe aussi. Alors, effectivement, il y a le village, mais les sites pour suivre les gorilles sont situés vraiment dans la forêt. Donc, c'est encore plus rudimentaire puisqu'il s'agit de camps qui sont installés à une heure de marche ou trois quarts d'heure de marche du site d'observation. Et donc, ils sont installés plutôt près de la rivière. On y accède par pirogue. Et puis, il y a des tentes, puis une tente par fonction sanitaire, cuisine, et puis les couchages. Mais bon, je pense que là, Daniel aura des anecdotes justement sur cette vie en campement. Mais donc, c'est en forêt. Justement, la petite anecdote pour la pirogue, c'est-à-dire que depuis le village, pour aller ensuite sur les sites on prend la rivière, on m'avait dit tu verras, une journée, c'est réglé. Bon, on a mis deux jours tout simplement parce qu'on a eu une panne moteur. Alors, on se dit, bon, c'est pas grave, ça va être réglé. oui, si on a des pièces de rechange, si le garage le plus proche est pas loin. Donc, quand on réfléchit dans un contexte comme celui-ci, voilà quoi. C'est un petit peu le bonheur, la chance, quelques coups de marteau sur le moteur, ça repart. Bon, c'est très bien, on repart. Est-ce que vous pouvez nous présenter les membres de votre équipe parce qu'on reviendra tout à l'heure à ce que vous avez fait durant ces huit semaines comme travail auprès des Gorilles mais il faut qu'on comprenne aussi les uns et les autres ce que vous faisiez, quelles étaient vos missions spécifiques parce que, pareil, je vous ai présenté Nelly et Pascaline rapidement comme primatologue mais vous avez peut-être des champs un peu plus précis ou en tout cas un peu plus distincts et complémentaires. Dites-nous, voilà, dites-nous vous, vous deux, ce que vous faites précisément et qui sont les membres de, enfin, ce que faisaient les membres de l'équipe avec lesquels vous êtes partie. D'accord. Moi, je suis enseignant-chercheur à Eco-Bio alors je ne me définirai pas forcément comme primatologue moi j'ai plutôt une formation en biologie de la conservation donc tout ce qui concerne préserver les espèces comprendre leur fonctionnement pour mieux les conserver donc j'ai travaillé sur plein d'autres espèces puis je suis arrivée sur le gorille et moi, dans les recherches sur les gorilles mon rôle est surtout au niveau de l'analyse des données qui reviennent du terrain donc en amont bien sûr on prépare la prise de données et quand elles reviennent du terrain il va falloir analyser les photos analyser aussi d'un point de vue donc les crottes qui sont prélevées on les analyse dans le laboratoire de génétique avec nos collègues donc mon travail va être plutôt dans l'analyse des données pour comprendre ce qui se passe et j'interagis donc avec des collègues au laboratoire et là-bas sur le terrain les personnes qui partent vont interagir avec des personnels du parc avec la personne qui coordonne les recherches et les programmes de conservation sur le parc et puis ils auront avec eux sur le terrain des aides de camp des pisteurs et également si je ne me trompe pas des cuisiniers des personnes qui les aident aussi pour gérer le camp puisque les chercheurs sur place sont là pour chercher et ils auront des personnes pour les aider je pense que Nelly pourra peut-être compléter j'ai peut-être oublié des gens dans le tableau juste une petite parenthèse j'en profite je ne sais pas si vous avez remarqué elle a parlé de crottes quand elle dit que les chercheurs travaillent sur des crottes de gorilles moi ça me fait marrer et c'est souvent une anecdote en fait c'est ça qui m'amuse chez ces chercheurs là parce que c'est un point d'entrée au niveau narratif pour quelqu'un qui aime raconter des histoires comme moi bon les crottes ce n'est pas des gens qui collectionnent des crottes et qui les mettent sous verre parce qu'ils sont passionnés de crottes c'est simplement que c'est une façon de trouver de l'ADN et comme ils travaillent sur la génétique des populations on détaillera s'il faut mais moi j'aime bien parler de ça parce que en fait c'est ce que je trouve assez poétique comme chez les chercheurs et qui me permet moi ensuite de collectionner à mon tour des anecdotes pour expliquer ce qu'ils font c'est vraiment important pour raconter une histoire d'avoir des anecdotes qui peuvent paraître plus légères en tout cas plus accessibles Nelly peut-être pour compléter d'abord votre fonction à vous enfin votre travail à vous et puis donc des membres de l'équipe d'accord donc en ce qui me concerne moi j'ai commencé à travailler sur les gorilles là-bas en 2000 donc une première mission et l'objectif était de mon rôle c'est aussi de monter des projets régulièrement en fonction des financements aussi parce que comme vous savez peut-être pas mais les financements quand on en a c'est sur des périodes de 3 ans donc ils sont relativement courts donc il faut les renouveler et surtout on a affaire à des structures sur place qui sont relativement changeantes dans le temps avec des organismes gestionnaires du parc avec lesquels il faut renouveler aussi les relations régulièrement les convaincre surtout parce qu'on a affaire à des gens qui sont versés dans la gestion de parcs les convaincre que l'acquisition de connaissances sur les populations qu'ils ont à gérer et sur les parcs c'est important d'un point de vue de la conservation et on n'imagine pas le travail de persuasion qu'il faut développer dans ce cas là pour les convaincre que les travaux qu'on fait c'est important là-bas et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le montage des missions est quelque chose d'assez lourd parce que effectivement on ne peut pas emmener beaucoup de choses dans ses bagages non plus et quand Daniel dit ben oui Daniel s'est intégré dans une équipe c'est à chaque fois une personne de plus qu'on rajoute qu'on rajoute dans les camps qu'on rajoute dans les pirogues et c'est vrai que c'est pas forcément tous les évidents à faire accepter non plus par les gestionnaires et qui nous aident au niveau de la logistique et ces missions là je les relativise et toutes les missions qu'on peut faire sur le terrain ça représente finalement assez peu de choses dans le temps chercheur c'est extraordinaire mais on a beaucoup de temps de laboratoire comparé à ça malgré tout donc ça peut être des périodes de 4 mois et puis seulement 4 mois dans l'année par exemple et tout le reste au laboratoire à Pimpon pour analyser les données etc. donc on a parlé de l'environnement on a parlé des membres de l'équipe donc je sais pas si vous avez remarqué on a oublié quelqu'un les gorilles quand même voilà aussi vos partenaires de travail et puis d'aventure ils sont faciles à dessiner Daniel Alexandre les gorilles se le laissent dessiner ça a été comme je le disais je suis issu d'un milieu naturaliste donc j'avais déjà capté qu'un animal posait rarement ça bouge ça bouge sans arrêt au contraire du scientifique qui est facile à croquer parce que lui il ne bouge pas il observe les animaux donc observer un observateur et le dessiner c'est vachement plus facile là c'est le premier que j'ai dessiné et ça a été assez facile parce qu'il bougeait assez peu justement mais si on parle technique et de dessin d'observation sur des animaux en fait c'est un peu général dans le dessin techniquement un dessinateur quand il veut dessiner un truc qu'il voit il ne va pas le faire tout de suite il va prendre le temps d'observer dessiner on le fait on dresse d'abord son oeil et son cerveau à savoir ce qu'on a sous les yeux comment ça bouge quelle forme ça a quel volume ça a quel muscle est-ce que est-ce qu'il marche en claudiquant ou pas est-ce qu'il a l'épaule en avant comme sur ce dessin là et quand on a à peu près compris on s'essaye on fait des croquis les uns après les autres et puis au bout d'un moment bon ben on a on a maîtrisé on essaye de maîtriser un petit peu notre sujet celle-là j'ai triché je l'avais je l'avais croqué j'étais pas content j'ai laissé tomber les crayons j'ai pris la photo et j'ai fait d'après photo mais je l'ai fait sur place enfin je veux dire je sais pas quand je suis revenu en France donc c'était pas facile de faire d'après photo non plus parce que on avait pas d'électricité tout le temps donc les batteries d'appareils photo etc mais j'aimais bien on a vu j'ai fait à l'aquarelle sur le premier ça c'est le noir et blanc à l'encre de chine c'est un bel outil aussi pour croquer rapidement donc voilà une élimina vous voulez rajouter quelque chose ? oui oui je le reconnais oh j'étais sûre je te reconnais hein ? oui oui c'est le groupe de Sergio exactement alors pour la petite histoire ils connaissent très bien leurs sujets enfin leurs animaux donc à force de les voir d'année en année ils sont capables de les scientifiques sont capables de les reconnaître même s'ils grandissent ils évoluent ils ont des critères de reconnaissance physique souvent les arcades les formes du nez etc etc des blessures éventuelles des caractéristiques physiques bah comme nous et je dirais même qu'un paysan on connait bien ses vaches parce qu'il a l'habitude de les voir là c'est pareil ils ont des trombinoscopes ils ont des classeurs avec des photos ils arrivent à les identifier bah je suis content que tu me dises ça parce que ça veut dire que je dessine pas si mal que ça un gorille et son enfant ça c'est un autre exercice de style qui est assez particulier je disais un animal ça bouge tout le temps donc en fait là je faisais des croquis très rapides pour voir la position le comportement en fait de l'animal et puis quand j'étais plutôt content je revenais dessus je j'interprétais je le soignais un petit peu donc ça c'est issu de croquis qui prennent une minute ou deux et puis après après je reviens dessus et j'essaye de le rendre le plus joli possible mais là pour le la petite histoire en fait c'était une femelle qui on vous a dit c'est des salines des clairières qui sont assez marécageuses enfin il y a pas mal d'humidité donc et les singes sont comme nous ça c'est mon interprétation personnelle ils aiment pas trop marcher les pieds nus dans l'eau et là en fait il y avait un petit qui vocalisait derrière qui qui agaçait sa mère par derrière et puis à un moment donné elle s'est retournée elle l'a prise par le bras elle l'a mise sur le dos et finalement celui qui a passé la saline comme ça les pieds au sec c'était le petit accroché sur son taxi d'occasion Nelly et Pascaline pendant que Daniel essayait de croquer puis dessiner les gorilles vous faisiez quoi puis j'ajoute une question les dessins de Daniel vous en faisiez quoi aussi sur place est-ce que ça a pu participer à votre travail à vos recherches je sais pas Nelly, Pascaline et Pascaline je vais parler pour Céline qui donc était à ce moment-là donc je pense qu'elle a plutôt travaillé sur les photos pour pas je veux pas dénigrer le travail de Daniel mais elle a je pense que les dessins en sont venus aussi après donc elle a c'est sûr vraiment sur les photos et les films qu'elle va travailler je pense que les dessins elle les a vus peut-être plus tard dans la mission puisque comme a expliqué Daniel il a pas dessiné tout de suite et puis après oui et non je vais préciser donc je pense que les dessins étaient plus la partie de Daniel et que Céline elle les a peut-être moins exploités au niveau de la recherche mais je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup d'interactions pour justement expliquer montrer voilà expliquer le genre de comportement donc là un enfant qui est derrière sa maman ça veut dire qu'il doit il doit pas être très âgé mais enfin il marche quand même donc les petits restent jusqu'à 3 ans donc ça permet aussi d'avoir des interactions comme ça j'imagine tout dans ce sens là pour répondre à la question en fait elle s'intéressait à ce que je faisais mais franchement elle avait guère le temps quand moi je dessinais c'est qu'il y avait quelque chose à dessiner ce qui voulait dire qu'il y avait quelque chose à observer aussi au niveau scientifique donc voilà c'est après le soir quand elle rentrait les données quand on avait fini de bosser un peu chacun de son côté moi je regardais ce qu'elle faisait elle regardait mes carnets aussi on discutait un petit peu elle a un bon coup de crayon Céline donc c'était rigolo aussi mais bon voilà de la curiosité ouais sauf que effectivement justement que Nelly prenne la parole comme elle croquait pour son activité du coup est-ce que vos deux dessins vos deux manières outre les talons et autres mais puisque ce n'est pas le même but est-ce que ça donne du coup des dessins très différents ça n'a rien à voir parce que eux ils croquent de façon schématique pour avoir leurs infos celui-là et les arcades sourcilières anguleuses bon ben les dessines anguleuses moi je les vois pas anguleuses mais ça rentre dans ses critères etc etc c'est purement informatif quoi bon ceci dit à un moment donné elle m'a dit oh j'en ai marre que tu me regardes que tu me croques comme ça je vais te croquer et elle a fait elle m'a fait le portrait elle m'a tiré le portrait et j'ai trouvé ça vachement bien en fait il est dans le bouquin d'ailleurs et voilà mais c'est non elle dessine elle dessinait uniquement pour son boulot pour le coup Nelly vous voulez rajouter quelque chose oui donc c'est vrai que quand les gorilles arrivent sur la clairière on sait jamais combien de temps ils vont rester donc quand un groupe arrive le but c'est de pouvoir identifier le groupe déjà et identifier tous les individus pour savoir si telle mère elle a encore son petit si elle est encore dans le groupe etc et donc il faut faire on prend des photos à chaque fois de tous les individus de façon à les recomparer pour une certitude même si on les reconnaît comme ça on veut toujours avoir une preuve avec nous donc tous les individus étaient bien là et également la photo c'est très très bien mais ça ne suffit pas toujours et donc on fait effectivement ce qu'on appelle des croquis pas des dessins ça n'a rien à voir mais avec des on discrimine vraiment des zones très particulières et en particulier chez le gorille Daniel a parlé des arcanes mais ce qui est très informatif pour nous c'est les les empreintes les empreintes des narines les fossettes les traits etc chaque gorille a un nez particulier voilà si je peux rapidement dire et les autres animaux vous en faites quoi vous les scientifiques parce que forcément dans cette réserve il y en a beaucoup d'autres et on va en voir quelques-uns voici un buffle vous en faites quoi parce que ça participe aussi à l'environnement des gorilles donc ça pèse ça influence forcément le mode de vie les buffles ne font pas partie de nos objets d'études prioritaires mais néanmoins on a donné on a eu quelques sujets d'études pendant au moins deux années sur les buffles qui visitaient aussi les cellulines avec des reconnaissances individuelles également sur la base de la forme des cornes de blessures des oreilles etc donc il y a des travaux qui ont été faits sur les buffles mais de façon plus ponctuelle que sur les gorilles quand même qu'on suit sur le très long terme les éléphants aussi bien entendu mais c'est plus rare quand même d'en voir en pleine journée mais ça arrive on va même en voir en action je vais pouvoir continuer à parler mais voilà d'accord ben voilà c'est quand même assez rare en pleine journée malgré tout ils sont souvent crépusculaires et puis ils arrivent la nuit sur les salines ça du fait de leur méfiance vis-à-vis de l'homme et de leur capacité à détecter aussi la présence de l'homme avec rien qu'à l'odeur donc là on voit que celui-là se déplace tranquillement sans avoir détecté que les observateurs sont dans le mirador parce qu'évidemment quand on est dans le mirador la consigne c'est de ne faire aucun bruit de ne pas trop bouger voilà pas de parfum pas de clope rien on va être le plus discret possible donc voilà donc on va avoir une loutre en action Pascaline oui aussi donc toutes les espèces qui visitent la saline sont ressentées par les chercheurs sur place et la liste est redonnée en fait plutôt au niveau du parc qu'ils utilisent pour leur suivi bon ça c'est des loutres à joues blanches qui sont typiques de l'Afrique centrale j'ai pu comprendre c'est ça tu ne me contredis pas non j'ai appris plein de trucs vous avez dû les dessiner aussi oui oui celle-là elles étaient très près elles étaient en bas du mirador au début de journée et là elles sont en train avec les pattes de fouiller la vase pour faire remonter les 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 vers de terre un peu comme les mouettes sur les plages j'ai vu ça l'autre jour et après elles aspirent ça comme des spaghettis c'est assez rigolo et voilà il y a tout un il y a tout un cortège c'est assez rare moi sur les 8 semaines je ne les ai vus qu'une seule fois ce qu'il faut dire aussi les gorilles on ne les voit pas tous les jours moi j'ai désespéré presque heureusement que je suis resté 8 semaines parce qu'au bout de 15 jours je n'en avais pas vu et j'étais bon je me disais mince si je reviens avide je dois avoir l'air malin quand même et puis en fait ils sont arrivés d'un coup d'un seul je crois que le premier groupe c'était celui de Bido assez discret et puis après est arrivé le lendemain le fameux groupe de Sergio ben voilà super vous avez bien de travailler je vais vous demander les purs hasards je l'avoue voilà ça c'est une vidéo que j'ai faite je ne suis pas vidéaste c'est pas très très bon comme vidéo mais ça a au moins l'avantage de vous informer de montrer un petit peu donc il y a l'affût il y a l'affût et puis les petits points noirs qu'on commence à voir au fond là c'est des gorilles et c'est tout un groupe là et il y a des femelles adultes des femelles plus jeunes des petits des mâles des petits jeunes aussi donc vous voyez c'est assez tranquille ça mange beaucoup d'herbes rien à voir avec le king kong qu'on connaît qui dévore des poulpes géants c'est principalement herbivore et ça mange des larves des petits insectes éventuellement et il y a une grosse différence entre le mâle que vous voyez là adulte qui est le seul mâle adulte du groupe qui va régner sur son harem qui est là assez assez conséquent puisqu'il y a une dizaine d'individus avec plusieurs femelles et petits alors lui il s'appelle Sergio c'était mon préféré pépère massif 200 kg il a une petite tache blanche au coin de l'oeil enfin bon c'est comme ça que je le reconnaissais puis ça démarche aussi au niveau du comportement et lui lui se laissait facilement croquer je pense qu'il avait ce côté star il savait que voilà il ne bougeait pas beaucoup et j'aimais bien j'aimais bien puis le groupe était cool aussi d'ailleurs je reviens au dessin de Noir et Blanc que vous avez vu tout à l'heure c'était le groupe de Sergio c'est ce que vous disiez Nelly tout à l'heure et elle s'est approchée très très près c'est c'est la seule fois où j'ai vu les individus se rapprocher de l'affût les autres gorilles d'autres groupes étaient plus stressés alors c'est une interprétation personnelle évidemment mais mais on avait la sensation que ce groupe là était vraiment plutôt à l'aise ce travail d'observation parce que vous avez parlé tout à l'heure de prélèvement donc on est vraiment sur de l'objet mais là de la simple observation visuelle en tant que scientifique à quoi ça vous sert ? c'est le mode de vie que vous cherchez à trouver à définir en fait on travaille sur le fonctionnement des populations donc sur la dynamique entre entre les groupes et la structure déjà la structure démographique donc la composition des groupes et savoir comment comment évoluent les groupes dans le temps sachant que chez le gorille les individus qui naissent dans un groupe que ce soit mâle ou femelle vont tous quitter leur groupe natal à un moment donné et les femelles quand elles deviennent adultes elles cherchent elles quittent leur groupe natal et elles cherchent un autre groupe donc ce sont des structures qui sont très labiles finalement avec le temps et notre objectif c'est de voir quelle est cette dynamique et comment les femelles se dispersent dans la population sur quels critères elles choisissent un nouveau groupe un nouveau mâle aussi puisqu'il n'y a qu'un seul mâle adulte dans les groupes et également de voir c'est d'où l'intérêt aussi de prélever des crottes et de faire un travail sur l'ADN quels sont les degrés d'apparentement entre les individus entre les groupes etc donc voir comment comment se dispersent les gènes aussi donc dans la population et quand on quand on sait que le contexte c'est aussi celui du braconnage et d'une zone à virus Ebola qui impacte très fortement les populations de gorilles puisque sur une autre population qu'ils étudient dans les années 2000 2004 la population comptait à peu près 400 individus c'est ça juste avant et pour n'en avoir que 40 une année après c'était ça 90% de mortalité donc c'est effectivement les observations elles sont intéressantes si on les fait vraiment sur le long terme parce que c'est une espèce qui vit très longtemps plus de plus de 30 ans enfin chaque année et du coup l'intérêt c'est de chaque année savoir est-ce que l'individu est toujours là donc dans quel groupe pilié éventuellement mais on peut du coup connaître leur survie leur taux de survie leur taux de reproduction et quand il y a des catastrophes comme ça comme une maladie qui arrive dans la population on le voit très rapidement puisqu'il y a une chute bien sûr mais après on peut aussi étudier la reconstruction de la population après cette chute et puis avec toutes ces informations de survie de reproduction on peut aussi faire des modèles mathématiques pour savoir dans combien d'années la population se rétablira où est-ce qu'elle va s'éteindre enfin ce genre de choses qui peuvent aider les gestionnaires après projection on peut avoir regardé une dernière vidéo parce que le temps passe on voit aussi le camp il y a des commentaires qui sont pas vraiment sur la vidéo ça c'est le camp de base c'est le camp de base dont vous voyez notre cuisine toute équipée meuble de luxe monté par nos congolais donc ça c'était le coin cuisine voilà après il y avait des zones en dur il valait mieux protéger les tentes sous des zones en dur parce que quand quand il pleut là-bas c'est ou qu'il y a des tempêtes ça peut être dangereux là c'est notre coin réserve alors il y a des panneaux solaires au-dessus là je sais pas si vous voyez Céline qui s'affaire avec les différents congolais filtre à eau panneaux solaires gasoil de quoi subsister pendant 4 mois les bottes à l'envers je vous expliquerai que ça peut être un détail important pour pas qu'il y ait des petites bêtes qui rentrent dedans voilà des grosses bêtes et les grosses machines à laver bleues là que vous avez vu les bassines pour laver le linge voilà donc ça c'était c'est l'ambiance forêt vierge relativement ouverte c'est notre camp de base c'est un petit peu plus épais quand on rentre dans la forêt sur le sentier pour arriver jusqu'aux clairières on voit qu'on termine par finalement fusionner tout ce que vous nous avez dit c'est à dire notamment cette bande dessinée mais d'abord aussi ce carnet de voyage c'est à dire que le travail ensuite votre travail Daniel Alexandre donne un album donne une histoire donne une une fiction une fiction qui s'est élaborée sur place ou pas du tout parce que là tout ce que vous avez raconté Ebola le braconnage la situation politique économique du Congo le travail des scientifiques aussi tout ça se retrouve dans cet album oui bah en fait j'étais pas c'est une démarche personnelle d'habitude quand je fais de la BD je suis souvent avec un scénariste on fait des équipes comme ça j'étais pas complètement à l'aise en reportage c'est un peu spécial donc le carnet s'est imposé comme une facilité on va dire et puis je voulais tester l'aquarelle je suis parti là-bas j'étais pas sûr techniquement j'ai appris à manier les pinceaux trois ou quatre mois avant de partir donc bon après on progresse vite quand on dessine du matin jusqu'au soir pendant huit semaines ça c'est pour n'importe quoi on progresse assez vite mais je suis revenu avec moi mon médium c'est la BD c'est la narration c'est raconter des intrigues et puis il y avait quelque chose qui se prêtait pas à développer dans le carnet qui était tout ce qui était autour du braconnage j'avais envie d'en parler autrement et pareil au niveau des légendes que Godet notre aide de camp tous les soirs m'a raconté des légendes africaines ça m'a passionné parce qu'il faut dire ça s'appelle le Hoki de Zala et le Hoki c'est le nom d'un esprit de la forêt ça serait ça serait et il y a tout effectivement toutes des histoires qui tournent autour de cette figure même du gorille mi-homme mi-animal moitié bon moitié mauvais alors moi j'ai brodé un peu autour de ça parce que je me suis rendu compte de plusieurs trucs c'est que le panthéon animalier légendaire tout ça chaque animal africain a son bon il y a la tortue l'éléphant chacun a son bon côté son mauvais et je me disais mais on me parle jamais du gorille et on me disait oh le gorille si on ne préfère pas en parler bon ok et revenu en France j'ai cherché par moi-même et c'est rigolo parce que tout ce qu'on m'avait raconté c'était surtout oral donc je me suis vraiment posé la question si ce qu'on me racontait n'était que de tradition orale ou Godet était assez facétieux aussi un jour il me racontait une légende le lendemain il me racontait la même mais en ayant mis un petit peu sa sauce donc j'ai jamais et puis je me suis dit bon je vais le prendre tel quel et j'ai j'ai constaté que le hockey était effectivement une entité proche de l'homme assez symbolique qui pouvait être le le bon esprit comme le mauvais et surtout quand les sorciers visiblement utilisent des ingrédients tirés du gorille c'est en général pour générer des choses assez puissantes de ce qu'on m'a dit voilà donc j'ai fait ma tambouille et et j'avais envie de raconter là on voit Pepito le chef de la map enfin le chef du braconnage local qui est un qui est le vrai Pepito parce que quand je suis arrivé il venait de le mettre en prison en fait et j'avais envie de m'en servir parce qu'en plus les bons je l'ai rendu un peu plus agressif comme ça pas tibulaire mais sur les photos que j'avais il faisait quand même peur le gars mais bon il y a après on m'a raconté des trucs qui étaient vraiment assez assez violents quoi le rapport il y a une mafia sur place il y a vraiment des il y a bon on a parlé de la Chine tout à l'heure c'est un peu compliqué moi j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était des contrées un peu compliquées le braconnage il y a des intérêts financiers il y a les chinois déploient des infrastructures préprennent des marchés là-bas mais ils amènent aussi de mauvaises choses quoi et le trafic l'esclavage des enfants on en entend parler en RDC l'autre Congo mais ça va sûrement se développer là c'est pareil pour le braconnage enfin le plus le plus gros pourvoyeur d'ivoire c'est quand même la Chine et voilà c'est tout ça si vous avez voulu raconter dénoncer dans cette oui oui je me disais que j'avais d'autres choses à raconter et c'était l'occasion et pour avoir un peu plus de liberté bon ça m'arrangeait que ce soit une fiction puis comme il y a une légende j'aime bien ça voilà c'était c'était mon mon prétexte et là on voit le je disais le le sorcier qui fait une incantation en utilisant des crottes de gorille comme quoi ça sert pas qu'au scientifique comme quoi ça sert pas ça c'est complètement imaginé mais je me disais que c'était pas mal comme voilà vous allez transformer vos scientifiques en magiciennes aussi peut-être voilà on va s'arrêter ici peut-être une dernière question avant vos questions on a parlé beaucoup d'étapes de ce projet depuis vos 8 semaines ensemble l'exposition donc il y a toujours à voir je rappelle au centre au centre Aliende pardon jusqu'à début novembre le carnet de voyage puis la bande dessinée quelle autre forme vous imaginez pour parler à nouveau de ce travail en commun est-ce qu'il y a d'abord des nouvelles formes à envisager ? Pascaline vas-y avec pourquoi pas je sais pas Daniel qu'est-ce que t'as prévu qu'est-ce que t'as en stock on est demain non on est un peu pris de court par la question je crois que tu l'as dit non moi j'ai des projets qui sont nés de tout ça mais pas forcément au niveau des gorilles ce que je trouve plaisant c'est que l'université de Rennes 1 m'a confié un travail de reportage l'an passé au sein des collections par exemple scientifiques de l'université donc je finis une BD reportage aux éditions des ronds dans l'eau là-dessus ça s'appellera les collectionneurs de sciences ça sort dans quelques mois et donc je suis plutôt flatté que ma démarche puisse puisse intéresser les scientifiques et puis les hasards des rencontres font que j'ai rencontré un gars il y a quelques années lors d'un salon du carnet de voyage chose que je fais jamais je fais de la BD moi sauf ce coup là et c'était un salon où il y avait aussi des aventuriers et un gars vient me voir il me dit voilà moi je parcours les pôles pôle nord pôle sud tout ça j'ai beaucoup aimé votre bouquin et j'aimerais que vous veniez faire la même chose chez nous donc je pars au pôle nord l'année prochaine sur un petit bateau enfin faire une partie du cercle polaire pas tout je ne suis pas exagéré et donc je vais faire un petit peu la même démarche de reportage sous forme de BD directement pour le coup parce que je suis plus à l'aise là-dessus d'autres aventures et puis vous Nelly Ménard et Pascaline Legoire qu'est-ce que ça a changé pour vous ce travail je répète ce qu'écrit Daniel Alexandre au début du hockey d'Otzala que les scientifiques avaient besoin de lui pour communiquer vulgariser et avoir des budgets donc est-ce que cela a servi à cela je répète c'est de la fiction c'est sûr que nous on n'est pas on n'est pas forcément un bon vulgarisateur et le travail avec Daniel a permis de faire connaître un petit peu plus au public aussi et avec l'université de monter une exposition qui circule donc ça sont tous les développements alors autrement que ça nous permette d'avoir un peu plus d'argent pour fonctionner je ne suis pas sûre dans l'immédiat en tout cas c'est toujours si Spielberg veut faire l'adaptation on en recose ça m'étonnerait beaucoup je vous propose peut-être de prendre quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions à nos trois invités qui souhaiteraient poser une première question on vous a endormi monsieur tout en haut on va vous apporter un micro derrière vous monsieur est-ce que comme pour les gorilles de la montagne vous avez possibilité de les approcher de très près ou est-ce que vous êtes toujours obligé de les observer d'assez loin concernant les gorilles de plaine de l'ouest il y a effectivement d'autres objectifs par exemple qu'ont les gestionnaires c'est d'habituer certains groupes de gorilles pour le tourisme de vision qui est un tourisme de luxe comme pour les gorilles de montagne d'ailleurs 7000 dollars la semaine et donc le but ne sera pas de les toucher de toute façon les approcher oui mais en gardant les distances et il faut savoir que le gorille est sensible à des maladies qui sont des maladies qui peuvent être transmises par l'homme vu qu'on est phylogénétiquement très proche quand même du gorille et que désormais même pour le gorille de montagne il y a d'énormes précautions qui sont prises c'est à dire que les visiteurs maintenant au moindre soupçon de rhume ou autre n'ont pas accès sont en général sont à proximité avec des masques et toutes les précautions qui sont prises donc ce n'est plus comme ça s'est fait il y a quelques années où on pouvait toucher les gorilles de montagne etc. maintenant on est bien revenu de ce type de tourisme invasif je dirais on peut observer les animaux sans avoir à les tripoter de mon point de vue en tout cas une nouvelle question oui à droite bonsoir merci en fait j'en avais deux une est-ce que tous les animaux sont prénommés ou nommés il y avait Sergio là mais est-ce que vous les nommez tous voilà la deuxième c'est ce qu'ils sont en voie d'extinction donc tous les mâles connus ont un nom certaines femelles avec des caractéristiques particulières ont aussi un nom mais après tous ne sont pas nommés on a dans notre base de données donc avant Ebola il y avait déjà plus de 400 individus et dans l'autre population on peut rajouter 150 individus donc on a quand même beaucoup d'individus ils n'ont pas encore tous un nom mais ceux qui sont connus depuis longtemps il y en a un qu'on a nommé parce qu'il est né en 2005 et en 2015 il a été vu aussi par Daniel et Céline en tout cas Céline donc lui on lui a donné un nom parce qu'il commence à prendre une importance dans la population et la deuxième question c'était est-ce que les populations sont en extinction ou pas en tout cas pour les populations suivies ici on a une population qui se reconstruit après Ebola mais qui a une croissance très lente donc on était tombé à 38 et là on arrive à 50 10 ans après donc c'est très long quand même et l'autre population reste assez stable mais globalement pour l'espèce gorille on a plutôt des diminutions du fait soit des maladies soit de la fragmentation de l'habitat du braconnage donc c'est pas très positif ce sont des espèces en danger d'extinction malgré la distribution géographique assez large qui peut être un leurre finalement pour le maintien des populations parce que comme on a vu une maladie émergente comme Ebola détruit plus de 95% de la population donc ils restent fragiles et puis peut-être une dernière question au premier rang je me demandais si vous aviez déjà été vraiment confronté à des braconniers genre est-ce que vous avez vraiment est-ce que vous avez dû lutter contre eux ou les empêcher d'attaquer les gorilles entre guillemets non on serait pas là sinon non il y a une il y a une organisation qui est mise en place par le parc avec des entraînements type militaire et ce sont des patrouilles qui circulent dans le parc ils sont armés et les braconniers sont aussi très armés le fait d'avoir des scientifiques en permanence sur les clairières limite aussi les incursions des braconniers sur ces clairières là ils vont dans d'autres clairières dans ce cas là donc la présence des scientifiques peut être aussi un moyen de préserver des scientifiques partout alors c'est ça qu'il faudrait faire voilà il faudra un peu plus de sous dans la recherche non pour la je raconte dans la BD un truc que j'ai transformé il y a une scène où à un moment donné la lab la milice anti-braconnage en fait on peut parler de milice qui sont des militaires ou d'anciens militaires ou d'anciens braconniers d'ailleurs puisque le parc a pour politique plutôt c'est par nécessité souvent que les gens sont braconniers donc le parc par exemple leur propose un programme de remise d'armes à l'amiable en échange de quoi il leur donne un boulot qui pour le coup ils deviennent garde forestier donc il y en a qui intègrent la milice et quand je suis arrivé il y avait la BBC qui venait de faire un petit reportage et j'avais vu les images que j'ai moi enfin je me suis servi de ce que j'ai vu et ils avaient échangé des coups de feu avec le on voyait le caméraman qui courait partout parce qu'il y avait des tirs de balle dans tous les sens et 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 bon en fait les braconniers s'étaient fait surprendre et leur réaction c'est de leur tirer dessus à la mitraillette pas au pas au pistolet à bouchon quoi et ce qui est il faut comprendre que s'il y a une milice armée et parfois lourdement armée je parle pas de bazooka mais c'est parce qu'en face les mecs ils ont des 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 armes militaires des fois ils ont des kalachinikov ils se font pas suer quoi c'est alors le problème c'est que quand ils arrivent à capturer les braconniers les priver des armes ils les stockent enfin ils les détruisent je sais plus je crois pas il est pour beaucoup Mathieu le chef de la lutte anti-braconnage me disait on les renvoie à bras à ville pour qu'ils soient stockés et sortis du système sauf que quelques temps après ils retrouvent ils recapturent des braconniers avec les mêmes armes donc il y a un trafic tout n'est pas clair voilà pour en savoir davantage donc je vous invite à vous rendre au centre Salvador Allende jusqu'à début novembre pour voir l'exposition des gorilles et des hommes qui est aussi le titre de ce carnet de voyages paru à la boîte à bulles la bande dessinée le hockey d'Otzala c'est aux éditions Grand Angle et on va pouvoir vous retrouver sur le stand des éditions Bambou Grand Angle alors sur là en fin d'après-midi de 5 à 7 ça sera sur celui de la boîte à bulles mais tout est possible on peut faire les deux on peut aller acheter son album d'un côté et aller de l'autre les stands sont juste à côté en plus Nelly Ménard Pascaline Legouard et Daniel Alexandre merci beaucoup à tous les trois merci à vous